Adieu mur gris, bonjour éclatantes couleurs. Côté montagne, les fleurs vous accueillent comme les couronnes que l'on reçoit en arrivant sur le Finnois. Côté mer, les coquillages, ceux que l'on reçoit aussi en repartant de Tahiti. Huit jeunes ont travaillé de 20h à 4h du matin par tous les temps pour réaliser cette fresque. Parmi eux, Théarie. Le travail d'équipe, toute l'organisation, c'était vraiment grandiose. Je remercie Enkosara, Onoou et TVT et toute l'équipe. Travailler de nuit, c'était quand même quelque chose aussi. Il faut ranger tout le matériel aussi dès que c'est fini et tout ça. Toi, est-ce que tu avais déjà travaillé sur des façades aussi grandes ? Pas aussi grandes. Quelques murs, mais pas aussi grands. Là, le challenge était tout de même énorme, surtout que les conditions météo n'étaient pas favorables pour nous en fait. Cette éveillée qui a posé sa signature, elle a travaillé sur le concept de cette fresque avec Milo, un artiste de street art italien. Paré où les géants polynésiens se partagent désormais l'espace, au milieu de coraux, de coquillages, de poissons, sans oublier les fleurs, frangipanier Théarie et même la fleur emblématique de Réatea. D'une part, le Théarie à Petreï qui représente Réatea, l'île où j'ai passé 12 ans de ma vie et en fait où je me suis vraiment révélée en tant qu'artiste. Et ici, en fait, il y a de ce côté, l'île de mon enfance où j'ai grandi et où le rêve de pouvoir être artiste un jour est né. Le Covid et les caprices de la météo ont fortement réduit le temps imparti pour la réalisation de cette fresque. Mais ce défi, les artistes l'ont surmontée. D'un certain moment, à l'intérieur du tunnel, il y a des infiltrations d'eau hallucinantes. Donc c'est sûr que peinture plus eau, ce n'est pas idéal. Donc ça a été très stressant. Mais heureusement, on a su bien gérer. On a une équipe au top avec des artistes vraiment de qualité et qui sont hyper pros et solidaires. Enfin vraiment, on a créé, on l'appelle la Dream Team. Et donc voilà, ils ont su être présents tous les jours, faire des heures supplémentaires et puis s'adapter aux conditions. Et je les remercie vraiment du fond du cœur parce que ce n'aurait pas été possible sans eux. Il est temps maintenant de rincer et de ranger les pinceaux. Encore une dernière couche de vernis pour protéger la peinture et laisser enfin le public apprécier le magnifique travail de ces jeunes. Un beau prélude pour le festival Onouou à un mois de son ouverture. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.